Le 26 mai, nous irons voter. Le résultat des élections déterminera l'avenir de notre pays et de nos régions. Alors que nous assistons à une surenchère de propositions démagogiques et impayables, osons tenir un discours de vérité. Ceux qui promettent la gratuité de tous les services, ceux qui prétendent que l'on peut gagner plus en travaillant moins, baisser l'âge de la retraite sans tenir compte de la longévité, cela prépare la régression sociale, l'appauvrissement de la société et l'étouffement de la classe moyenne. Et face à ceux qui cultivent la démagogie, le catastrophisme et les passions tristes, nous défendons la liberté, l'optimisme et la volonté. Nous soutenons ceux qui travaillent dur, ceux qui entreprennent, ceux qui créent des emplois et de la prospérité. Nous pensons que ceux qui travaillent plus doivent gagner plus et que ceux qui ont travaillé plus doivent bénéficier d'une pension plus élevée. Nous pensons aussi que lorsque la vie bascule, la solidarité doit être totale. Nous défendons une sécurité sociale financièrement soutenable, socialement performante, des soins de santé de qualité et la liberté thérapeutique des praticiens. Nous sommes responsables vis-à-vis des générations futures. Nous sommes convaincus que la croissance économique, l'innovation technologique et le génie humain permettront de relever les deux défis majeurs que constituent le réchauffement de la planète et le vieillissement de la population. Pour favoriser l'éclosion d'une société apaisée et prospère, misons sur notre jeunesse en investissant dans l'éducation, la formation et la culture. Face à l'obscurantisme, au communautarisme, nous refusons l'angélisme et le laxisme des partis de gauche qui courent après les extrémismes. La sécurité est la première des libertés. Il n'y a pas de droit sans devoir. Nous respectons le droit à la différence, mais nous refusons la différence des droits. L'adhésion de chacun aux valeurs universelles est une obligation. Nous ne transjugerons pas. Face au conglomérat des gauches, le mouvement réformateur constitue la seule alternative. Ensemble, nous portons le message libéral et réformateur. Pour une société plus juste, plus libre, plus responsable. Soyons positifs. Avec l'EMR, c'est possible.